Les sujets du jour de la revue fiduciaire Premier sujet de notre JT Congés payés et congés parentals Une salariée enchaîne arrêt de travail, congés de maternité puis immédiatement après, un congés parental d'éducation pris sous forme de congés total. Son contrat de travail prend fin via une rupture conventionnelle et elle réclame en justice le paiement de 43 jours de congés payés acquis avant le début de son congé parental, jour qu'elle n'avait pas pu prendre. La Cour de cassation lui donne raison et condamne l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés. En décidant ainsi que les droits à congés payés acquis par un salarié avant le début d'un congé parental d'éducation totale sont reportés, elle aligne sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce revirement de jurisprudence pourra être invoqué par les salariés à l'appui de contentieux, notamment pour des faits antérieurs au 11 mars 2023. En effet, depuis le 11 mars 2023, la loi d'adaptation aux droits de l'Union européenne du 9 mars 2023 a inscrit dans le Code du travail le principe selon lequel un salarié conserve les droits acquis avant le départ en congé parental. Deuxième sujet de notre JT. Bilan 2022 des ventes de fonds de commerce. D'après une étude publiée par Altares en juin dernier, les ventes de fonds de commerce ont augmenté de 14,3% en 2022 avec 31 717 transactions enregistrées. Ce chiffre est le plus haut atteint depuis cinq ans. Les fonds se vendent plus cher de 7,5% pour un prix moyen de 215 716 euros. Mais ce sont les pharmacies qui l'emportent de loin puisqu'elles se négocient en moyenne à près de 1,2 million d'euros. Les supermarchés leur emboîtent le pas avec un prix moyen de plus de 500 000 euros. Plus de la moitié des transactions sont réalisées dans des villes moyennes et petites. La restauration est le secteur leader des transmissions. Elle concentre près du quart des échanges avec 7 608 établissements cédés l'an dernier. On constate également une forte hausse des cessions de café, plus 46,2%, mais aussi des hôtels dont le nombre de reprises progresse de près de 35%. À l'inverse, la boulangerie-pâtisserie attire moins qu'en 2021 et les boucheries confirment leur perte de vitesse. Autre information notable de l'étude, plus de 9 rachats sur 10 ont été réalisés par des TPE, soit 15% de plus sur un an, contre plus 9% en 2021. Enfin, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes concentrent près du tiers des opérations. Et c'est en Île-de-France que les prix moyens de cession sont les plus élevés, à 281 894 euros. Troisième sujet de notre JT. Crédit d'impôt jeux vidéo. Les entreprises de création de jeux vidéo peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique dès lors qu'elles ont obtenu un agrément provisoire du Centre National du Cinéma. Elles doivent reverser l'avantage fiscal obtenu si un agrément définitif ne leur est pas délivré dans le délai de 36 mois suivant l'obtention de l'agrément provisoire. Une société avait saisi le Conseil d'État sur la difficulté de respecter ce délai de 36 mois pour demander le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Elle a essuyé un refus. Sous-titrage ST' 501